Du classement provisoire de la catégorie. Allez, la grande finale des Supercars avec cette bagarre. Zverez Akson, Mats Lyssen, le champion contre peut-être un pilote qui sera un jour champion. On y retrouve également Tanner Faust avec à ses côtés Thomas Eikinen et derrière Valfritsson et Timersianov. Le tour joker tout de suite pour Mats Lyssen, suivi par Thomas Eikinen. Les deux gamins de la catégorie ont choisi le tour joker d'entrée. Et Tanner Faust, Timersianov, le contact ! Et Tanner Faust directement dans le mur dans la descente. Gros, gros contact avec le mur de béton pour Tanner Faust qui ne remportera pas son deuxième meeting en quatre courses. Eh oui, drapeau rouge, drapeau rouge ! La course est arrêtée pour sortir la voiture de l'infortuné américain. Et c'est reparti, la relance avec Isaac Sen. Que va faire Mats Lyssen par rapport ? Pareil, il choisit exactement la même stratégie. Eikinen, non, en revanche Timersianov, oui, suit exactement le pilote de la Clio. Allez, on retrouve devant Zverel Isaac Sen. Suivi par Valfritsson et Eikinen. On rappelle Tanner Faust dans le mur. Après un contact avec Eikinen, avec Timersianov, pardon, il a été poussé dans le mur. Et c'est vrai que dans la descente, dès qu'une voiture vous bouscule, c'est difficile de la ramener sur la piste. Allez, le petit passage sur la bosse. On rappelle, deux pilotes ont pris le tour joker d'entrée. C'est Mats Lyssen. On va t'en assister à la victoire de Mats Lyssen. Il est suivi comme son nom par Timersianov. Et il suit bien Timersianov dans la poussière. Quel dommage, on est plutôt Narfos dans cette finale. On voit le résultat du contact avec la Citroën, Durus. Allez, pour l'instant, toujours Valfritsson ici, alors que tour joker, tour joker pour Eikinen. Devant, on a toujours Zverel Isaacson à la recherche d'une deuxième victoire lui aussi. Il est en train de faire le forcing. Alors que, ben voilà, Eikinen ressort derrière Timersianov. Pour l'instant, il y a peut-être une bonne place à prendre là pour le russe. Le Finlandais qui reste derrière. Devant, il y a Valfritsson. Est-ce qu'on ne va pas revoir éventuellement là un super résultat pour Timersianov ? Il y a peut-être une place sur le podium à prendre pour le russe. Alors, Isaacson. Il va falloir le suivre dans son tour joker. Et Valfritsson qui doit aussi le prendre sur le tour joker, me semble-t-il. Alors, vainqueur de la finale de Timersianov. Eh bien, c'est pratiquement un exploit pour lui. Allez, s'il termine sur le podium. Voilà, on l'attendait depuis le début pratiquement. Le tour joker de Zverel Isaacson. Isaacson, Lyssen, c'est le duel pour la victoire finale. Et Mats Lyssen qui passe devant. Mats Lyssen, il est passé devant Isaacson qui avait pourtant tout fait en restant le plus longtemps en piste pour signer les meilleurs chronos. Deux Norvégiens, mais ce n'est pas forcément celui que l'on attendait pour l'instant en tête. Il a été rapide pratiquement depuis le début du week-end. Il a été rapide lors des essais. Il a été signé les meilleurs temps des premières manches. Et Mats Lyssen remporte sa première victoire chez lui à domicile dans la catégorie Super Cars.